Bonjour, classe de 2020. Félicitations et bienvenue dans la communauté de génie. Vous avez terminé quatre ans intenses d'études, vous devriez être vraiment fiers de vous. Mon nom est Valérie Proulx et j'ai gradué en génie électrique en 2007. Quels conseils est-ce que je peux vous donner? Si je pouvais avoir 22 ans encore une fois, voici ce que j'aimerais savoir. Rappelez-vous comment résoudre les problèmes. C'est ce que vous allez faire à chaque jour dans le monde des affaires, donc ça ne va vraiment jamais arrêter. Continuez de travailler très fort. Si vous êtes capable de mettre les mêmes efforts dans votre carrière que vous venez de mettre dans vos études, vous avez un futur assuré devant vous. Et compétences générales. Souvenez-vous de toutes les compétences techniques que vous venez d'apprendre, mais essayez d'apporter aussi toute votre personnalité à chaque jour au travail. Graduer du programme de génie, c'est un accomplissement énorme, mais c'est vraiment juste le début. Et pour toutes les femmes qui entendent ceci, les statistiques nous disent que c'est un monde dominé par les hommes, mais n'ayez pas peur d'être vous-même parce que les compagnies ont vraiment besoin de vous et de la diversité d'opinion pour réussir. Salut tout le monde, mon nom c'est Daniel Lantier. Gardez cet esprit ouvert-là, d'être humble, puis de toujours prendre une approche pour apprendre. Puis ultimement, c'est l'atout numéro un que vous avez en sortant de l'université, c'est que vous avez appris comment apprendre des choses que vous ne connaissiez pas avant, puis de les appliquer. J'ai aussi quelques petits conseils à vous donner. Donc, le contexte ne sera pas facile. Moi, je regarde plus ça sur l'angle d'un ingénieur informatique, mais ça risque d'être difficile dans les prochains mois. Ça risque d'être difficile de trouver un emploi. Au bout de la ligne, personne ne sait à quoi s'attendre. Il y a des compagnies qui sont plus résilientes que d'autres. Mais je crois qu'au bout de la ligne, ce qui va vous démarquer dans le marché du travail, c'est être authentique à vous-même. Démontrez l'énergie qui vous a permis de vous rendre où vous êtes aujourd'hui. Démontrez votre ingéniosité. Démontrez votre capacité d'apprendre. Puis démontrez de l'attitude positive. C'est ce que les gens vont rechercher. C'est un moment difficile. C'est facile d'être négatif de ces jours-ci. Mais vraiment, apportez votre positivité sur le marché du travail quand vous y allez. Je pense que c'est ça qui va vous amener le plus loin. Si le travail ne vient pas immédiatement ou si ça prend plus de temps que vous l'aimeriez, ce qui est très possible, persévérez, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Le monde va changer drastiquement. Puis persévérez. Impliquez-vous dans des logiciels libres. Si vous êtes en industrie logicielle, vous pouvez tous faire ça à la maison. Faire des inventions. Donc si vous n'êtes pas capable, gardez votre esprit ouvert. Impliquez-vous. Persévérez.